Le hasard de ce qui se passe à Bruxelles Le premier projet c'est Ping Out Urban Coding de Roman et Yann Hael Il leur fallait un mur en briques, on a soulevé l'écran Et puis en chaque projet on va faire une petite pause Le deuxième ce sera Julien Mer qui présentera une série de projets Et puis ce sera Val Massé qui présentera les instruments qu'il a fabriqués Et on termine par un concert avec David Chazal et Val Massé Et les synthés de David Chazal, Vintage et les nouveaux instruments de Val Voilà, et on fait une petite pause entre chaque présentation Et bien sûr, ils font leur présentation Et puis vous posez toutes les questions que vous voulez Merci, à bientôt Bonjour Bonsoir d'ailleurs Je ne pensais pas dire que je suis super heureux d'être ici On a eu une suite de soucis du début jusqu'à la fin Donc vous avez le résultat ici J'espère que vous serez heureux de découvrir Donc à la fois l'Urban Coding et Ping Out Donc la première question bien sûr c'est qu'est-ce que c'est que l'Urban Coding ? L'Urban Coding c'est une démarche qui vise à libérer une pratique de programmation Et spécialement pour l'art numérique Donc vous allez voir ça peu à peu Et Ping Out c'est un des résultats en fait justement Un des premiers résultats qu'on a qui utilise cette démarche Donc l'Urban Coding c'est Ça met au centre l'emplacement du codeur finalement Savoir où est-ce qu'on se pose, où est-ce qu'on code Généralement quand vous codez Donc pour ceux à qui il y a une certaine pratique On se trouve dans son laboratoire On essaie finalement de s'isoler le plus possible de l'endroit Pour pouvoir être le plus efficace possible Là l'idée c'est le contraire Vraiment l'opposé complet L'idée c'est vraiment d'être plutôt dans n'importe quel endroit Outre le laboratoire Et vraiment d'explorer cet endroit Par exemple voilà n'importe qui pourrait maintenant sortir son ordinateur Et se dire ah bah tiens la tentation est intéressante Je vais essayer de m'en inspirer pour créer quelque chose On peut très bien aller je sais pas dans la forêt tout simplement S'inspirer de l'air frais Alors bien évidemment on n'aura pas de wifi On n'aura pas ce genre de choses Mais l'idée c'est de faire avec ce qu'on a finalement Donc c'est ça c'est récupérer une inspiration de l'endroit Être créatif grâce à cet endroit Et aussi récupérer certains feedbacks Par exemple et en l'occurrence c'était le cas avec ping out justement On peut très bien aller coller dans des bars Et je peux vous dire que quand vous commencez à coller dans des bars Quand vous commencez à projeter des petits trucs sur les murs Le début d'un prototype Ou quelque chose de plus fonctionnel Il y aura toujours des gens qui viendront Qui vous poseront des questions Et qui commenteront ce que vous faites Qui vous donneront des superbes idées Je me rappelle d'une des premières soirées Où on avait dû programmer sur ping out On a juste rien fait Parce qu'on se pose On pose les ordinateurs On se dit allez c'est parti On va être super efficace On va être super bon Il y a deux personnes qui arrivent Qui étaient fascinantes On a discuté pendant toute la soirée Et pour moi ça correspond bien à l'urban coding C'est ça Finalement c'est être ouvert à l'interaction C'est vraiment le plus important Comme vous le voyez C'est pas juste du code C'est pas juste du code C'est vraiment s'ouvrir à tout le reste Et c'est en ça que c'est vraiment se libérer A savoir le code généralement est extrêmement On va dire restreint On se restreint au niveau du code Que ce soit au niveau des projets qu'on peut avoir là dessus Ou que ce soit au niveau de la manière dont ton code Là l'idée c'est vraiment de libérer ça le plus possible Vous verrez un petit peu des exemples plus tard Et l'idée justement c'est d'avoir ça C'est cette ouverture pour dépasser la pratique du code On est plus en train de faire du code On est en train de s'exprimer C'est vraiment voir le code Comme un pinceau finalement Comme un crayon On peut faire des plans d'architecture On peut faire du design On peut faire des choses On va dire on peut chercher l'efficacité à travers le crayon Mais on peut tout simplement être beaucoup plus libre Et s'exprimer directement C'est exactement ce genre de démarche qu'on va rechercher Dans l'urban coding Et ça c'est un point qui est assez personnel Mais qui se retrouve pas mal dans l'aspect Déjà ne serait que urbain C'est le fait d'essayer de se réapproprier la ville C'est trop souvent on se rend compte Qu'une ville ça peut être juste un point de contact Entre deux endroits A savoir la ville c'est quoi ? C'est un set de rue Qui rejoint chez moi A mon travail A chez mes amis Alors que finalement en fait Le long il y a tellement de choses à faire Tellement de choses à explorer L'objectif c'est revoir la ville pour ce qu'elle est Pas juste un réseau Mais un endroit en tant que tel Où on peut expérimenter Où on peut explorer Et on peut tout simplement s'amuser Et faire des rencontres facilement Donc l'urban coding C'est pas apparu n'importe comment C'était le résultat d'une démarche Vraiment spécifique et personnelle Donc les trois points principaux C'était la magie L'exploration urbaine L'exploration urbaine pardon Et mon parcours académique Donc pour faire rapide Au niveau Donc j'ai eu une pratique magique professionnelle Et c'est ça qui m'a vraiment appris A improviser A essayer de me débrouiller De gérer D'être vraiment le plus réactif possible Et surtout surtout Le plus important C'est que ça m'a fait réaliser Que ce qu'on croit parfois impossible Est possible Ça semble complètement débile Comme ça Mais c'est aller rencontrer Des personnes aléatoirement Genre 50 personnes En mettre dans une soirée Ou essayer de se faire passer Pour magicien Quand on a pas forcément Les compétences d'abord C'est complètement faisable en fait Donc il y a des choses Qu'on sent Il y a des limites Qu'on s'impose assez souvent Qu'elles peuvent être Au niveau social Au niveau de la création L'idée c'est vraiment D'aller au delà de ça La magie m'avait entre autres Appris ça de manière vraiment Extrêmement pratique Qui est assez violente d'ailleurs Et ça se retrouve exactement Dans l'urban coding Au niveau de la légitimité C'est pareil On pourrait se poser la question De savoir Ah mais moi je ne sais pas Très bien coder Donc je ne vais pas forcément Y aller directement Ou ça me gêne un petit peu De faire ça en public Je ne me sens pas vraiment De faire de l'art numérique On oublie ça complètement C'est peu importe ses compétences Peu importe son niveau On se lâche On va dans un bar On va sur un toit On va n'importe où On s'en fiche On respire l'air Pur ou pas Et on s'exprime C'est vraiment ça Le maître mot C'est libérer l'expression Et pour pouvoir libérer l'expression Alors c'est un petit peu Contradictoire Mais au niveau académique Justement Il y avait une phrase D'un professeur Qui m'est vraiment 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 restée En l'occurrence J'apprenais le C++ comme langage C'était Parlez le C++ couramment Le parlez comme vous parlez le français Et pour moi Ça m'est vraiment perturbé J'imaginais toujours l'idée Que quand on code Dans un langage de programmation Pour ceux qui connaissent Un petit peu ça C'est un processus Où Enfin Try and error A savoir qu'on essaye On voit Ah bâtir il y a un petit plantage On va le changer Mais arriver en fait A imaginer De pouvoir s'exprimer Avec l'ordinateur comme médium Et le code comme médium Librement A savoir du début jusqu'à la fin Comme écrire un poème Comme écrire une rédaction Savoir qu'on ait un brouillon Qui soit fonctionnel On reviendra toujours dessus Mais le brouillon est fonctionnel Ça pour moi C'était vraiment quelque chose Qui Qui m'a fait réfléchir Et Pour avoir une pratique De l'urban coding Qui soit vraiment On va dire efficace Libre Faut avoir Faut justement pouvoir Parler le code couramment C'est pas nécessaire Pour commencer Heureusement Mais par contre C'est vraiment là Où la pratique Prend tout son sens C'est par exemple On se retrouve Justement Le projet Ping Out C'était un petit projet Où on projetait sur un mur D'où la nécessité du mur D'avoir un mur ici Et On a eu l'idée un jour On a vu un mur On se dit Ah c'est cool On pourra faire un petit Donc c'est un micmac Entre Ping et Break Out Les deux jeux assez classiques On se dit On va essayer Si on avait essayé Et que ça nous aurait pris Une semaine Pour avoir un premier prototype Ça n'aurait pas marché Ça nous aurait gonflé assez rapidement Mais non On a juste commencé On a lancé directement On a eu un prototype En moins d'une demi-heure Ce qui était extrêmement sympa Ça a fait réagir des personnes Et c'était le principal Donc c'est ça aussi Un des gros intérêts De pouvoir s'exprimer Directement Au niveau exploration urbaine Par exemple C'est fou ce qu'on peut voir Alors C'est limite légal On va dire Mais on voit des choses fascinantes Par exemple Ce que vous voyez à droite C'était un magnifique exemple D'art nouveau Avec Alors par contre La projection et l'image Ne rend pas valeur Au rouge écarlate Vraiment qu'il y avait sur le mur C'était une maison Qui maintenant Est en cours de restructuration Donc dans l'accès Encore plus bloqué qu'avant On découvre vraiment Des choses magnifiques Et c'est ce genre de choses Qui permettent de trouver Une inspiration Je me rappelle Pendant avoir deux amis Avoir fait des projections Sur ce dessin Pour jouer avec le dessin C'est vraiment ça Un des objectifs Enfin des intérêts De l'urban coding finalement Et à gauche On voit quoi ? On voit une sorte de piscine Complètement exposée Complètement déconstruite Où avec un ami On a fini par utiliser La salle de musculation Qui était plus ou moins ouverte L'idée c'est vraiment ça C'est se rendre compte Que pas mal de choses sont possibles Ça passe par l'exploration Ça part par le fait D'essayer de se dépasser Un petit peu Un exemple aussi Qui correspond bien A l'exploration urbaine Et qui correspond assez bien A l'urban coding On se retrouvait à un moment A essayer d'explorer Les toits d'un hôtel On voit une porte Avec une serrure Donc on se dit Bon c'est pas la peine d'y aller Elle est fermée à clé Puis à un moment on se dit Bon on va quand même essayer On sait jamais On savait jamais Et maintenant on sait A savoir Elle était ouverte en l'occurrence Et on a pris des photos D'un panorama Parce que l'hôtel était sur Je sais plus de 10-15 étages Quelque chose comme ça Donc ça vraiment déclenche une expérience Et pour ça Il fallait Le seul intérêt Enfin La seule chose qu'il fallait faire C'était quoi ? C'était essayer d'ouvrir la porte Et justement Dans l'urban coding Ce qu'on essaie C'est d'ouvrir des portes d'expression Alors donc Alors je vous parle un petit peu De tout ce qui est urban coding Ça peut vous sembler un petit peu Étrange tout ça J'irai plus précisément dans les détails Mais l'ambition Et l'objectif finalement Pourquoi cette démarche ? Il y a plein de démarches de création L'art numérique C'est extrêmement vague Déjà c'est suffisamment compliqué De devoir apprendre à coder Pour ceux qui Essayent de rentrer dans l'omène Ou autre chose Pourquoi passer par cette pratique ? Il y a pas mal d'intérêts Le premier c'est Si comme moi Vous adorez la ville J'aime beaucoup la campagne aussi Mais cette notion de densité Cette notion de création humaine Toute la vie Qui peut y avoir autour Finalement Le fait qu'on puisse Enfin Il y a tellement de transactions Qu'on peut récupérer des miettes Qu'on peut gérer avec Qu'on peut en jongler On peut les On peut explorer avec On peut jouer avec On peut les représenter On peut vraiment faire tellement de choses Avec tout ce qui se passe dans une ville Moi personnellement ça me fascine Donc l'idée c'est ça en fait C'est de se réapproprier cette ville Ce qui peut parfois être Comme une perturbation Quelque chose de gênant Quelque chose qui est subi Là l'idée c'est Le contraire justement L'utiliser pour être créatif Récupérer finalement Cette ambiance urbaine Et pouvoir renourrir la ville derrière Alors comment nourrir la ville En faisant des projections dehors Il y a plein de petits Alors je sais pas si c'était sûr Ouais voilà Ça c'est un projet tout mignon Mais que j'aime énormément C'est le petit coeur Sur le feu rouge Ça en plus moi C'est quand je suis arrivé La première semaine à Bruxelles J'ai vu ça J'ai dit Ça c'est une ville qui va me plaire C'est vraiment C'est simple Il y a quasiment rien Mais ça ponctue la ville C'est exactement ça C'est une petite ponctuation En fait dans la ville Qui nous fait dire Ouais c'est un endroit Où je veux rester C'est un endroit qui me plaît Donc là on va revenir Hop Ici donc c'est encore une fois Se rendre compte des possibles Ça on retrouvait dans la magie Dans le code Dans tout ça C'est on a plein de capacités Autant les utiliser Et le plus difficile Même en programmation Quand on connait pas forcément C'est pas tellement de C'est pas tellement d'apprendre plus De se créer des compétences Mais c'est de réaliser Tout ce qui est possible Et c'est vraiment C'est le syndrome de la feuille blanche Mais imaginez que Je sais pas moi Si vous pouvez un petit peu écrire Vous pouvez coder des milliards de choses Donc le syndrome de la feuille blanche Est vraiment exponentiel Il est énorme Donc s'exprimer, se libérer, se trouver Ça c'est Bon peut-être que c'est un peu plus personnel Parce que c'est vraiment une démarche Qui me touche Et qui me prend vraiment à coeur Mais je pense que A travers tout art On expérimente Et on peut Comment dire Au fur et à mesure On s'exprime On peut finalement découvrir Enfin si on se libère suffisamment C'est quasiment comme une thérapie Et le fait justement De suffisamment s'exprimer Permet finalement D'analyser après notre création Et de se trouver De mieux se comprendre en fait En l'occurrence Mon médium Puisque l'art numérique C'est vraiment l'urban coding Et c'est ce qui m'a permis de découvrir Pas mal de choses Et un point aussi Qui m'est assez personnel C'est l'approche globale Et non pas alors Un éternel entraînement Alors qu'est-ce que c'est Qu'un éternel entraînement ? Un éternel entraînement C'est simple Tu sais Toi je te sens ultra motivé Tu veux faire de l'art numérique Oui Voilà Donc tu veux faire de l'art numérique Et c'est génial Par contre Non tu ne te sens pas encore suffisamment bon Donc ce que je te conseille C'est de prendre deux ans en fait Deux ans d'entraînement Et après tu commenceras Mais le problème c'est que Dans deux ans Tu ne te considéras pas encore suffisamment bon Et peut-être que tu veux encore Un petit peu t'entraîner Ou autre chose Et il y a toujours ça On ne s'en toujours pas suffisamment près D'autant plus qu'au niveau de la société Il y a toujours cette idée là De savoir de la préparation C'est d'abord on fait des études Pour ensuite travailler Mais entre les études et le travail On va encore faire un stage Entre le stage et le travail Etc etc C'est pas une pratique qui est partout Mais c'est une pratique quand même Assez répandue Et là l'idée c'est vraiment De couper complètement court à ça C'est Voilà Si tu veux faire de l'art numérique Tu viens demain et on va en faire Et je ne veux même pas savoir Quel est ton niveau de programmation On va y aller directement Tu vas commencer par faire des choses Extrêmement simples Mais ça sera quelque chose Au lieu de s'entraîner Et ensuite créer Là l'objectif c'est directement de créer On crée directement Et finalement en fait C'est à travers la création À travers cette pratique Qu'on va apprendre Donc c'est ça C'est vraiment se libérer Et aller globalement Directement Je sais par exemple On a un événement Qui va arriver à Lyon Donc si vous avez voyagé Ou si par hasard Vous vous retrouvez à Lyon Dans un mois Qui s'appelle Food and Code Très sympathique On veut mélanger la nourriture Et le code Genre le corps et l'esprit C'est ouvert à tous Complète débutant Le matin On leur apprend un peu Processing Qui est un langage Qui finalement permet Une création un peu plus facile Au niveau graphique Pour l'art numérique Le matin Il y a 3-4 heures d'apprentissage L'après-midi C'est création Et le soir Directement C'est exposition Donc le soir même Finalement Même si le matin Vous ne connaissiez rien Sur la programmation Ce genre de choses Le soir même Vous allez pouvoir Déjà exposer Bien évidemment L'exposition ne sera pas Fascinante Mais il y aura Quand même quelque chose Et c'est cette notion Vraiment de boucle Complète A savoir On ne va pas attendre 3 ans Avant de passer A la dernière étape C'est dès le premier jour On s'intéresse A toutes les étapes Et finalement On se forge On se forge personnellement Et on se forge professionnellement Pour ceux que ça intéresse Sur toutes les étapes En même temps Et à la volée Donc alors On a déjà vu le petit coeur Mais il suffit de se voir Une seconde fois Et alors à gauche Ça se voit moyennement Moyennement Mais il y a un petit hello Qui est projeté Sur un immeuble Pour ceux qui sont ultra bons Et reconnaîtront la place Flagey On avait tout simplement Squatter l'école d'architecture Où on s'était introduit De manière complètement légale Dans une école d'architecture On avait croisé des personnes Qui a donc Des élèves Qui étaient super intéressés Par le projet Qu'on était en train d'utiliser A savoir Un petit système de dessin En trois dimensions Alors je parlerai ensuite Des outils Mais sans vous la faire de pub A ceux qui utilisaient ça C'est une petite télécommande en 3D Qu'on utilisait directement Pour pouvoir faire du dessin Ils ont trouvé ça génial Ils nous ont proposé Enfin ils se sont dit Ah ça serait génial Si on pouvait projeter sur les murs On a essayé Et ça donnait ça Donc c'est aussi cette idée là De vraiment se réapproprier la ville C'est De pas forcément trop s'arrêter Ah bon j'espère qu'on a pas trop dérangé de monde Tout de même là dedans Mais c'est pas De pas s'arrêter justement A ce qu'on pourrait considérer Comme des détails en fait Mais vraiment se libérer S'exprimer directement Et ça nous fait rencontrer les gens Alors en l'occurrence Le petit monsieur Hilariti Dont j'ai aucune idée du prénom d'ailleurs Mais qui a accepté De se faire prendre en photo Projetait sur le mur Et ça le fait beaucoup rire apparemment Alors là on voit pas extrêmement bien Mais on était en train On était pareil sur les toits Et deux personnes Sur un petit balcon assez rigolo Commencent à Donc nous interpellent En disant Oula qu'est-ce que vous faites ici Ils étaient complètement dans leurs droits Et on commence à discuter 30 secondes En l'occurrence De leur balcon Qui est assez rigolo Au fur et à mesure de la discussion Ils nous demandent de prendre Des photos de leur balcon Avec leur famille Ils nous dictent à voix haute Leur adresse mail Et pour qu'on puisse leur envoyer la photo Le lendemain Donc on leur emmène la photo Le lendemain Ils nous renvoient une photo Avec leurs intérieurs Une librairie magnifique Dans leur appart Et c'est ce genre de choses Que permet de faire l'exploration urbaine Rencontrer des personnes C'est une interaction Qui était locale finalement On s'est juste On s'est envoyé deux mails On a disputé pendant 5 minutes On s'est allé Ah c'est mal Mais ça allait quand même Mais c'est ce genre d'interaction là Que ça peut créer C'est être dans urban coding Il y a l'aspect urbain finalement aussi Et c'est être plus urbain Ça c'est au niveau de l'exploration urbaine Mais on a exactement les mêmes choses Au niveau de l'urban coding C'est on va aux rencontres des personnes Donc j'ai pas mal parlé du code Alors je sais pas exactement A quel point les gens ici Sont familiers avec une pratique De l'art numérique Mais quand je parle du code C'est plus un symbole finalement C'est pas le code à savoir L'art numérique C'est forcément juste de la programmation Il y a rien d'autre Non c'est pas le cas C'est juste un symbole Pour un médium plus large On peut englober l'électronique On peut englober des pratiques Enfin des je sais pas moi Les cassettes VHS Pourquoi pas dans le contexte du New Media Ce genre de choses C'est vraiment beaucoup plus générique Mais le code symbolise bien Je trouve cet aspect On va dire un peu digital Un peu on va dire Scientifique d'une certaine manière Ou en tout cas assez précis Des nouvelles technologies Qu'on peut avoir maintenant Donc c'est le genre de démarche là Qui nous touche particulièrement Et c'est pour ça que le code Finalement correspond bien à ça Donc le respect de l'outil Les créations C'était vis-à-vis du fait De parler couramment Finalement ce code C'est trop de personnes Utilisent le code Et le dénigrent Ce qui fait que Certaines personnes pensent Que pour faire de l'art numérique C'est suffisant d'avoir une idée Et de le faire coder par quelqu'un d'autre Peut-être que c'est une idée Qui défend En l'occurrence Moi je trouve que c'est assez aberrant On pourra très bien imaginer Un sculpteur qui décide Que sous prétexte Que soulever un marteau C'est lourd Va juste faire des petits modèles Et lui par contre Va jamais sculpter lui-même Ça semble un petit peu aberrant Tout de même Et enfin Voilà une culture du code Et le code gomme langage C'est vraiment ça l'idée C'est un médium Faut pas forcément vivre Se coucher Dormir avec Mais faut Faut savoir ce que c'est C'est pas n'importe quoi C'est tout comme Il y a une culture du pinceau Tout comme il y a une culture Du film Tout comme il y a une culture De Pardon Enfin tout comme il y a une culture Pour chacun des arts finalement Il y a aussi une culture pour le code Et si En ce qui me concerne S'il y a une culture qui prédomine Dans l'art numérique C'est la culture du code Justement Donc Où est-ce qu'on code finalement On avait dit n'importe où Alors faut pas confondre N'importe où et partout On va pas non plus coder partout Mais l'idée c'est de voir Chacun des endroits Comme un endroit potentiel Où on peut coder En l'occurrence Je vous présenterai justement Tout à l'heure Pingout Il est encore en version Complètement prototypique C'est vraiment un work in progress Mais justement Si à une fois Les deux autres présentations Et le concert passé Si ça vous intéresse De voir finalement Qu'est-ce que c'est Que l'urban coding en réel On peut très bien se trouver Un petit moment On ouvre les ordinateurs Je vous montre le code Si vous avez une ou deux idées J'essaie de les mettre directement Et avoir une pratique directement C'est ça justement Des intérêts Encore une fois Sourire au stimuli extérieur Ça marche tout le temps Ça marche pour vous Qui m'écoutez Et ça me fait grand plaisir Mais ça marche aussi de mon côté Si vous vous avez des idées Je veux le savoir Et maintenant là déjà On peut continuer à faire De l'urban coding C'est ça qui pour C'est pour ça En ça que c'est vraiment Une démarche globale Et coder directement Encore une fois C'est toujours pour répéter Le fait que C'est pas la peine d'attendre Ou de s'entraîner C'est vraiment quelque chose Qui est direct Donc alors coder n'importe où Ça veut dire quoi ? Ça veut dire coder par exemple Dans un bus Donc ça nous a permis Entre autres de représenter L'oeuvre d'art Et en égale Elle n'était pas encore fini Coder dans un salon la voir Si mes souvenirs sont bons Ouais salon la voir Alors là c'était juste de la pratique Mais c'est sympathique A chaque fois ça me faisait Rencontrer des personnes C'était pas forcément Des rencontres Au final extrêmement utiles Mais c'était toujours Des rencontres agréables Bon alors celle-là par contre On va être complètement honnête On n'est pas passé deux heures A coder ici C'était juste pour la photo Mais elle vaut le coup finalement Donc c'est là où on se rend compte Qu'il y a vraiment un gros mélange Entre l'exploration urbaine Et le fait de coder Autant vous dire Qu'on n'a pas assisté à un concert Et attendu tout le monde part Pour pouvoir y aller Mais ça crée C'est ce genre d'endroit là Finalement qui réveille Qui donne des idées Et c'est ça l'idée finalement C'est l'urban coding C'est pour la création C'est pour l'art numérique Et que c'est pas spécialement Pour faire une nouvelle application Financière ou autre chose Ça peut être utilisé Dans ce genre de cas là Mais à ce moment là Autant être chercher l'efficacité Dans un contexte Un peu plus restreint Là c'est vraiment s'ouvrir Et avoir de nouvelles idées Donc c'est pour ça que En effet L'urban coding Bon C'est pour les projets rapides Pour le typique Il n'y a pas cette notion d'efficacité On va pas chercher l'efficacité Très souvent on se retrouve finalement A créer des petits prototypes En urban coding Et ensuite au niveau de l'efficacité On va plutôt rentrer Que ce soit au bureau Chez soi Peu importe Et là on essaie de terminer Le projet Ce genre de choses là L'argent dans tout ça C'est une très bonne question C'est tant bien C'est moi qui la pose On n'y est pas encore En ce qui nous concerne C'est une démarche Qui est encore vivante On sait pas exactement Où ça se trouve Pour l'instant Ça nous permet d'avoir Des expositions Ça nous permet d'avoir Des rencontres Ça nous permet d'avoir Beaucoup de potentiel La démarche en tant que telle C'est plus un entre deux Plutôt qu'une féminité Directement sur l'argent Par contre clairement Non pas que l'argent Soit au centre d'une démarche artistique Mais ça permet quand même D'en vivre et donc de la développer Et donc de continuer à l'intérieur C'est un point qui nous intéresse De plus ça peut Ça rentre très bien en compte Finalement dans cette démarche globale A savoir De pas finalement avoir De début et de fin Mais finalement de faire Toute la boucle de réalisation En une fois Alors j'espère Malgré les petits soucis Qu'on a eu sur la présentation Que ça vous a suffisamment intéressé Pour vous motiver Si vous voulez tester Ne sera-ce qu'une fois Encore une fois Si vous voulez même Ne sera-ce que découvrir La numérique grâce à ça Vous pouvez nous rejoindre On a un petit collectif Moi et Yanaël Yanaël et moi d'ailleurs Yanaël et moi Donc Red Hot Wild Où on essaie justement De promouvoir finalement Cette urban coding C'est toujours une démarche Qui est en train de se développer Mais si vous voulez Soit la pratiquer Soit continuer aussi Qui est à la développer Vous êtes les bienvenus N'hésitez pas à venir nous voir Après Alors avant On passe à Ping Out D'ailleurs Il y a plein de petits matériels C'est ça Alors ça va exactement On se sent complètement De James Bond En fait quand on fait L'urban coding Parce qu'on essaye Alors d'être Avec juste un petit sac Donc le moins d'affaires possible Ce qui restreignait D'ailleurs le nombre d'affaires Que j'ai pu embarquer ici Mais ensuite L'objet Enfin l'idée C'est vraiment d'avoir Des gadgets Alors des gadgets Qui permettent Une création plus rapide Vous imaginez Que quand vous êtes sur place Vous devez être le plus efficace Le plus rapidement possible En fait Encore une fois L'efficacité Bon c'est un terme relatif Mais l'idée C'est d'arriver quand même A faire quelque chose Par exemple Alors je vais essayer De pas trop citer les noms Histoire de pas faire de publicité Mais il y a des petits tripods Qui sont extrêmement sympas Qui permettent justement De pouvoir soit mettre Son téléphone portable Pour avoir un petit écran Soit un pic au projecteur Soit même en fait Un appareil photo Pour prendre des bonnes photos Et donc pour faire de la communication Alors un gamepad On sait pas du tout Qui est ce qu'il a fait Donc un petit gamepad Bluetooth Il peut être commande Vous pouvez avoir encore une fois Des télécommandes 3D Il y a vraiment plein de choses à faire Alors ensuite Il y en a qui sont un peu plus étranges Du genre il y a ce petit truc là Qui est une peinture électrique Donc si vous voulez Faire des interactions Avec le monde réel Si vous voulez faire des circuits imprimés Enfin des circuits imprimés Juste des circuits électroniques Pas de problème Vous pouvez les peindre directement Sur le mur Vous pouvez mettre des petits diodes Vous avez votre truc qui réagit En fait au contact de la main Donc vous pouvez vraiment avoir Une énorme liberté d'expression Un autre objet que j'adore C'est ce petit truc là Hop C'est juste une enceinte Mais pas n'importe laquelle Une enceinte à vibration L'idée c'est que c'est ça en fait Qui va vibrer Tout seul ça va pas faire de bruit Ou en tout cas pas trop Mais si vous le mettez Sur une caisse de résonance Donc sur une boîte A ce moment là La vibration va se propager Et vous aurez vraiment Un gros son qui va se mettre en place Donc c'est Le son sera jamais Enfin Ce sera jamais pareil Que si vous avez des enceintes classiques Mais par contre Ça permet d'utiliser N'importe quelle surface Comme surface vibrante Et comme surface Qui va donner du son Donc encore une fois C'est pas un outil qui est efficace Mais c'est un outil qui permet De s'exprimer Et qui ouvre vraiment Énormément le champ Et pour vous donner un petit exemple Alors ça on l'avait fait aussi Complètement à l'arrache Hop Ça reste je pense Mon gamepad préféré Alors encore une fois On ne va pas citer de nom C'est tout simplement Donc une petite boîte à pizza Où on a mis Des petits boutons Qu'on avait récupéré Qui correspondent A des vrais boutons en fait De l'arcade A l'intérieur Vous avez un petit circuit intégré Une meki meki en l'occurrence Qui permet de faire toute la connexion Vous avez Hop Votre port USB Vous mettez ça sur votre ordinateur Et vous jouez avec votre Avec votre boîte à pizza Donc c'était vraiment On avait besoin sur le coup D'une D'un gamepad On avait une boîte qui traînait On s'est dit Bah let's go On va essayer de faire ça Donc il y a vraiment une approche Toujours do it yourself Et surtout Bah essayez de faire Avec ce que vous avez finalement sur place Donc voilà Bon il y a plein d'autres objets Mais ça sera Si ça vous intrigue On pourra en discuter plus tard Et alors finalement Le petit projet La réalisation C'était Ping Out Alors désolé pour les photos Encore une fois On a eu plein de soucis Ping Out Donc c'est Donc c'est un des premiers résultats Qu'on a eu finalement A travers cette démarche C'était Oda Vernier en l'occurrence Pour ceux qui reconnaissent Le petit Ah non en effet L'égibité est assez faible quand même Bon en tout cas C'est un petit mur Sur lequel on projette Donc c'est bien Si on projette un mur sur un mur Ça fait très méta Mais donc on a profité du mur Pour pouvoir juste Commencer à juste Se créer un nouveau médium Finalement Ou en tout cas un nouveau Canva A savoir On va essayer de mapper finalement Les briques Sur les vrais briques A partir de là On s'est dit Ça ressemble quand même pas mal A un Breakout Donc on commence à faire Je ne sais pas si vous connaissez Breakout Le petit jeu avec les briques La palette Et l'objectif c'est de Casser toutes les briques On en a fait un petit Breakout C'était sympathique Mais ensuite on s'est dit Bon par contre Un jeu c'est encore plus cool C'est des multijoueurs Une palette Du multijoueur Ça fait tout de suite penser à Pong Donc on s'est dit Si on faisait finalement Un Breakout Qui sont multijoueurs Et finalement Le gameplay qu'on a eu C'était ça C'était d'avoir Finalement Les Comment dire Les palettes De chacun des deux côtés Alors pour ceux qui arrivent Qui ont une bonne vue Il y a du bleu en haut Et du rouge en bas Donc vous avez les deux petites palettes En fait Qui peuvent bouger Qui peuvent casser peu à peu Les briques Et si vous voyez bien Il y a différentes couleurs de briques En fait L'idée c'est que vous avez Par exemple Le bleu qui affronte le rouge Les briques seront à la base violettes Et donc le violent Est dans la composante Avec du bleu Et du rouge Si le rouge arrive A défoncer le violet Il va récupérer Le violet Il va se transformer en bleu Et donc la bille rouge En l'occurrence Va pouvoir passer Sur les zones bleues Donc l'idée finalement C'est quoi ? C'est d'arriver à se faire Un petit chemin De casser toutes les briques Pour envoyer sa balle Chez l'adversaire Et que lui Il a de plus en plus de mal Et doit gérer de plus en plus de balles Et le jeu se finit Comme un jeu de Pong A savoir à partir du moment Vous avez une balle Qui tombe de votre côté Vous avez perdu Donc c'est un principe Vraiment très très simple Vraiment un prototype Qu'on essaye de pousser Le plus possible Ces derniers temps Pour voir jusqu'où Jusqu'où ça peut aller Et qui était vraiment sympathique A créer en fait Donc on a eu pas mal De rencontres avec Des potentiels Entre autres ce soir Pas mal de potentiels Que ça soit au niveau des expos Ou juste des gens Qui étaient intéressés Pour voir les évolutions du projet Et surtout Ce qui était très agréable C'est que le prototype A évolué non seulement Avec le lieu Mais aussi avec Les gens qui nous donnaient Les commentaires Donc on projetait directement Sur le mur Sur le lieu de passage Les gens parfois C'est un petit peu génial Savoir à ce qu'on peut passer Ah bah vous inquiétez pas Ça nous permettait De lancer limite La conversation Et au fur et à mesure On discute Ils nous donnaient des idées Les couleurs On avait passé au début Par exemple Et c'est ça qui était Vraiment le plus intéressant J'avais trouvé Alors par exemple Voilà la version Un peu plus actuelle On voit en effet Le mapping Qui est directement fait Sur le mur Là à droite Vous avez Les briques Qui sont pas encore Toutes là Et ça se voit Assez difficilement Mais les couleurs En fait sont différentes L'idée c'était que Le souci qu'on avait au début Justement Ça c'était un commentaire Qu'on avait eu C'est que C'était assez difficile De comprendre finalement Le fait que Quand on a une couleur On peut la supprimer Et une fois qu'on a supprimé Une composante de la couleur On peut passer sur la brique Et donc on a essayé D'augmenter l'affordance du jeu Donc vous pourrez voir Lors de la démo Lorsqu'on crée les briques Finalement C'est là où on se rend compte Que ah d'accord Une brique finalement Peut avoir plusieurs étapes Plusieurs couleurs Et on suppose En tout cas dans cette première version Que c'est suffisant Pour que les gens puissent se dire Ah d'accord Il se passe quelque chose Et qu'ils aient envie de tester Qu'ils aient envie de comprendre Ce qui se passe finalement Sur les couleurs Alors au niveau de la réalisation Il a été fait Un bon 80% dans les bars Et sur des toits en l'occurrence Donc si le gameplay Est un petit peu aérien Ça devait être la partie Qui était faite sur les toits Pour l'instant On a juste un prototype Qui est encore En cours de développement Un petit peu donc Cook and dirty Dans le sens qu'il y a Quelques bugs On a encore besoin De vérifier tout ça Mais l'objectif de base Finalement c'était D'explorer un nouveau canva Un nouveau gameplay Voir finalement Quel genre de jeu On pouvait faire Sur le mur directement C'était vraiment De l'exploration On a eu un concept On l'a poussé suffisamment Pour avoir une preuve Que ça marchait Ça c'était chouette Et maintenant On essaye vraiment De le pousser le plus possible Pour voir jusqu'où Il peut aller finalement Et de la même manière Alors normalement Ce sera ce soir On a une pratique ouverte Dans le sens que Tout le monde peut voir Finalement l'évolution De notre code Tout le monde peut voir Comment est-ce qu'on code Et l'évolution des résultats Ça serait quand même Un petit peu dommage Si le code lui-même N'était pas ouvert Donc à partir de Ce soir ou demain Il sera sur GitHub On attendait juste D'avoir une version Qui soit suffisamment correct Et apparemment C'est terminé Non Bien intéressant Donc oui Il reste peu Dans tous les cas Donc Quelle était la part D'urban coding dedans C'était ça On a eu de l'inspiration On a eu du feedback On aurait jamais eu sans ça On a fait plein de rencontres En l'occurrence Hier Il était super tard J'avais vraiment pas envie De rentrer chez moi A pied Parce qu'il faisait suffisamment froid On avait fait des rencontres Entre autres Un gars qui était assez intéressé Par le projet Et puis finalement Il m'a raccompagné en voiture C'est pas beaucoup Pour moi hier Ça a fait toute la différence Pour ma soirée Et donc au niveau des interfaces C'est assez marrant De pouvoir De pouvoir tester Pas mal de petites interfaces Alors le clavier La souris pour commencer Le smartphone On pourra faire un petit test Tout à l'heure La boîte pizza Que vous voyez ici Qu'on pourra utiliser pour le jeu Promis promis Et les cendriers De la même manière Nous on fait des connexions électroniques Sur des boutons On pouvait aussi directement Faire des connexions sur les cendriers Je peux vous dire Que quand on joue avec des cendriers Avec n'importe quel objet Qui passe sur la table Le jeu devient assez rigolo Finalement Il y a vraiment un mélange Entre On a un caneva qui est original Des briques sur des briques On a un mapping sympa On a un gameplay qui est efficace Et en plus On a des interfaces Qui sont vraiment décalées C'est ce qu'on a vraiment essayé de faire C'est ça C'est un jeu sexy de tous les côtés Et on espère Que ça se voit dans le prototype Et surtout que ça se verra Dans la version finale Donc On va voir si cette fois-ci C'est terminé Décidément Alors voilà exactement L'intérieur de la pizza Hop Alors vous voyez le petit Meky Meky Qui est à l'intérieur Si vous voulez disséquer la pizza Je vous en prie Vous pouvez le voir Et puis Et puis Bon J'avais un petit peu dit J'ai déjà tout ça Mais le point le plus important Le plus important C'est le dernier point ici Good time C'est ça C'est une démarche qui est agréable C'est une démarche qui est géniale C'est une démarche qui est super sympathique En tout cas pour nous Et je vous enclin vraiment A l'essayer Si vous avez peur du code Et que vous voulez faire de l'art numérique Si ça vous intrigue Juste tout simplement Venez On a l'habitude Que ça soit de partager nos connaissances Que ça soit d'enseigner Ou que ça soit tout simplement De créer en fait Et venez vous amuser avec nous Nous on ne demande que ça Hop Alors quand est-ce qu'on joue C'est une très très bonne question Mister Ouais On va faire une petite démo C'est bon Alors Est-ce qu'il y a une dernière slide ? Ouais Exactement Le message le plus important L'urban coding C'est rigolo Rejoignez nous Exactement Ah oui en effet Alors révolution 909 Petite référence musicale Pour ceux qui voient Daft Punk Pour moi ça correspond assez bien finalement C'est un petit résumé finalement L'urban coding c'est ça C'est sans pouvoir aller vers la révolution complète L'idée c'est d'avoir une petite révolution des pratiques numériques C'est vraiment ça S'il y avait on va dire quelques mots à se rappeler pour l'urban coding Parce que j'imagine que demain vous allez devoir partager Alors qu'est-ce que tu as vu hier ? Oh j'ai vu un concept fascinant l'urban coding Il faut absolument que je t'en parle Donc c'est ça C'est libérer une pratique Libérer une pratique du code Finalement savoir ce qu'on peut faire avec le code Et surtout le fait de révolutionner une pratique du numérique Et avoir une pratique qui s'intègre à la ville Le 909 faisant justement référence au Roland 909 Qui avait des super basses On est bon pour la démo ? Ouais Sinon je continue de parler du 909 Hop Vas-y Non c'est bon direct ou Ouais Tiens vas-y je fais t'au plaisir Alors sinon qu'est-ce que j'ai comme autre objet à montrer ? Pour la modique somme de 30€ je vous propose Un autre petit objet super sympathique C'est une sorte de multiplexeur A savoir vous avez une sortie audio Enfin une entrée audio et plein de petites sorties Donc si vous voulez vous amuser par exemple à faire de la musique Pour l'instant la plupart du temps les démos qu'on a sont visuels Mais on avait commencé à expérimenter un petit peu avec la musique Et on s'est dit que c'était super dommage Parce qu'on ne voulait pas gêner le monde Il faut toujours être respectueux Que ce soit dans l'exploration urbaine Ou que ça soit finalement dans le code Waouh ça rend trop bien Mais ce qu'on voulait aussi C'est donc pouvoir quand même s'exprimer avec la musique Et partager ça Et avec ce petit bijou justement Qui est extrêmement simple Il suffit juste de plugger ça Et n'importe qui peut se brancher En règle générale tout le monde a des écouteurs Ou sinon on faisait traîner des écouteurs sur la table Et c'était vraiment fascinant De pouvoir partager du son tranquillement avec les gens Avec des inconnus comme ça C'était vraiment une expérience très Enfin en l'occurrence Encore une fois une expérience très forte pour moi Alors monsieur Tu veux le micro ou Bon ouais Donc alors qu'est-ce qu'on a ici Ping out Press any key Donc ça motive à Alors voyons voir Est-ce que T'as toujours à mettre l'adresse IP ouais C'est ça qui est super rigolo en fait L'idée c'est d'avoir une pratique suffisante Qui permet finalement De développer à la volée Et d'avoir plein d'interfaces possibles Alors on va voir C'est tout de suite Ouais Alors malheureusement On capte pas super bien ici Mais Oh si on capte suffisamment bien Reviens 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 Oh Vas-y 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 C'est bon c'est l'autre Alors par contre c'est vrai que Avec un seul joueur Je sais pas si quelqu'un veut venir jouer avec moi ici Allez de la motivation Non Ça va être toi hein Parfait Alors tiens tu peux jouer directement Pardon Alors attends Deux boutons Ici en haut A gauche Et en haut à droite Et du coup la truc elle s'arrête jamais Ah ouais Alors par contre tu joues pas avec ceux du bas Parce que c'est les miens Ça sera triché hein Avec quoi ? Tu joues pas avec celui du bas ici Parce que sinon c'est les miens Tu peux me commander si tu veux en fait Alors Non 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 mais c'est super sérieux en fait comme truc Reviens 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 Voilà Non mais c'est la pratique aussi C'est mon code donc forcément Alors moi je dois tenir le micro en plus Donc c'est encore plus difficile Ou bien visé Voilà on va mettre ça comme ça Petite dernière partie Parce que je pense qu'on va commencer à comprendre les principes Ouais en 5 manches Bon bah voilà Bon game over Non même pas 4 à 4 Waouh La pression on la sent Voilà Grave for the win Donc voilà On peut très bien jouer ça Que ça soit avec Merci beaucoup Alors on applaudit très très fort J'espère en avoir autant Donc voilà c'est juste le petit Le Ah bah tiens Grave for the win Voilà exactement Ça reste C'est tellement important Qu'on va continuer à l'afficher Donc voilà On peut jouer avec ça Que ça soit avec le téléphone Que ça soit avec la pizza Que ça soit avec les cendriers Et l'idée c'était vraiment ça C'était d'explorer à la fois Le médium Et à la fois d'explorer aussi finalement Tous les potentiels d'interaction Et je peux vous dire Que dans les dernières versions On va pas s'arrêter juste à la pizza ou cendrier On va essayer de pousser encore plus loin L'idée c'est vraiment d'avoir Le plus possible d'interaction On va avoir des gens qui dansent Devant ping out en fait Genre la personne qui danse La plus vite possible Des places vers la gauche Ou vers la droite A mon avis là On va avoir du truc On va avoir quelque chose comme ça Et bien voilà voilà J'espère que J'espère que ça vous a plu Que ça vous a intrigué Et que ça vous a donné une petite idée De cette nouvelle pratique du numérique Si vous avez quelques questions Bah n'hésitez pas Et encore plus Si vous voulez justement pratiquer Découvrir ça par vous même N'hésitez pas non plus Merci à vous Donc s'il y a des questions On a pas de micro baladeur Donc il faut Ah si on en a un Voilà Donc s'il y a des questions Voilà Romane Gaël sont là En fait le micro est nécessaire Parce que En fait tout ici est streamé C'est sur internet directement Donc Yannick Tu veux pas aller ? Voilà Et donc les L'audience Les milliers de personnes Qui nous écoutent sur internet Ne vont rien entendre Si tu parles pas L'anglais Je vais être célèbre Voilà Donc ouais J'avais une petite question Par rapport à Vous avez dit au début Enfin vous parliez du Du fait d'apprendre vite De faire vite Et de présenter vite en fait Mais Est-ce que ça peut pas Décourager les gens S'ils arrivent pas en fait ? Je pense que c'est bien Comme démarche C'est juste que J'ai vraiment Enfin dans mes études J'ai fait des trucs Très classiques Enfin vraiment J'ai appris le code Vraiment à la dure Et c'est vrai que J'imagine mal Prendre les choses Dans ce tord là En fait L'idée en fait C'est que On peut voir Comment dire Essayer ça tout seul C'est pas forcément La meilleure chose De ça à faire en effet Si on reprend l'exemple De l'événement Par exemple Avec un ami On est organisateur De cet événement Et organisateur C'est un mot Qui est vraiment Très lourd de responsabilité C'est d'une certaine manière Comme tu dis Si ça se passe pas C'est de notre faute C'est pas de ta faute C'est de la nôtre C'est nous justement Qui en tant qu'organisateur Devons Enfin en fait Un organisateur C'est une sorte de Je sais pas Genre d'accélérateur Il faut permettre A la personne D'arriver à avoir des résultats Pas prendre des raccourcis Mais lui montre Enfin pas prendre des raccourcis Des structures on va dire A savoir Bah tiens je te file du code Déjà fait Copy-colle Comprend pas C'est pas grave On y va Non non C'est juste Donner des raccourcis Pour avoir De meilleurs moyens d'expression Le meilleur exemple C'est quand j'ai commencé Je connaissais pas grand chose J'aimais bien le C++ Je me suis dit Ok du C++ Je vais faire du graphisme Je vais chercher une librairie graphique Alors je vois déjà Qu'il y en a plusieurs Pour l'installer Ça dépend du logiciel Que tu utilises C'est vraiment le foutoir Et puis On m'a parlé de processing Donc il y a plein d'autres Langages qui existent Qui sont similaires Même processing Est un gros classique Si tu veux par exemple L'affiché un rectangle Ça te prend une ligne Et c'est tout Mais vraiment ton code Fait une ligne Et à partir de là Je sais que J'ai fait un workshop Justement il y a Enfin samedi dernier Où l'objectif C'était un petit peu De faire ça C'était de permettre A des élèves Finalement d'avoir Des résultats intéressants Et j'étais vraiment surpris Vraiment surpris Et en positif Des résultats Que certains élèves Qui n'avaient jamais Fait de programmation Jamais Donc le concept de variable Je sais pas ce que c'est C'est jamais fait de programmation Les résultats qu'ils pouvaient avoir C'était des résultats Qui étaient vraiment Bah si tu veux Tout à l'heure Je pourrais te les montrer Qui à une époque Aurait pu être exposés C'est juste maintenant Ça reste C'était extrêmement artistique C'est juste que ça a déjà été vu C'est la seule différence Et ce code faisait Mettons 20-40 lignes Quelque chose comme ça C'est comme on disait Tout à l'heure En fait C'est quand tu À partir du moment Où t'as un code Qui est utilisable A savoir ton rectangle Tu le fais en une ligne C'est un médium Que tu connais pas encore Et énormément C'est ça le problème en fait Mais si tu connais peu C'est pas grave Ça veut juste que t'es limité En fait Considère cette limitation Comme une contrainte créative Ce qui sera pas forcément jugé Mais ce qui sera mis à mal Ça sera l'aspect créatif Et c'est ça qu'on essaye Vraiment de titiller C'est pour ça Qu'on essaie de mélanger Dans l'événement La nourriture et le code Pour la nourriture Comme source d'inspiration Ici par exemple Si je vois vos projets Vous les avez faits à deux Je vois pas d'autres personnes Qui ont participé Tu vois toi-même Tu es un informaticien Donc tu as une Évidemment Tu n'es pas l'ignorant du code Qui débute Donc c'est complètement biaisé Ici je vois pas d'autres personnes Qui ont participé à ce projet Donc dans ton histoire De urban coding Vous êtes deux Vous êtes deux professionnels du code Où est la transmission Et où est le fait Qu'on peut s'exprimer spontanément Toi tu t'exprimes spontanément Parce que tu programmes depuis dix ans Quand tu vois Je pense que quand même là C'est Voilà En fait il y a deux Il y a deux aspects à ça Il y a deux aspects Il y a le fait Qu'on promeut On promeut le fait D'avoir une boucle rapide de création Et d'un autre côté Que cette boucle de création Sera d'autant plus rapide et efficace Qu'on connaisse son médium finalement Je sais que là en l'occurrence On a présenté un travail Qui se faisait à deux Parce que c'était On va dire notre présentation Mais ça nous faisait plaisir Oui par deux professionnels du code Oui voilà Mais par contre On a un troisième Enfin Un autre collègue Qui lui par contre est designer Qui n'était pas du tout Professionnel du code Qui s'est mis à processing Pardon ? Ah oui Qui s'est mis à processing Et qui de la même manière Avaient un clas suffisant Et de la même manière J'en parle d'autant plus facilement Que lors du dernier workshop On a eu des résultats Qui étaient vraiment bons par les élèves C'est pas le même niveau Mais c'est suffisant pour être montré Et encore plus En ce qui me convient Enfin De par les retours Que j'ai pu avoir C'était vraiment Une manière d'apprendre Qui était beaucoup plus Beaucoup plus agréable Parce qu'il crée justement des choses Ça je crois que oui C'est évidemment très C'est comme ça qu'il faut faire Si tu veux C'est faire des choses ensemble Et tout de suite avoir des résultats Mais ici Votre cas particulier Il est un peu particulier Ici Dans votre urban coding Est-ce que tu vas coder Avec des gens dehors Qui ont une expérience De 10 jours de code Tu vois Moi même zéro Ça je sais qu'il y a un ami Par exemple Qui n'a jamais touché à processing Qui lui On va essayer de voir Pardon ? Tu fais pas grand chose Ah non il fait pas grand chose Mais l'idée justement C'est de jouer par exemple A partir du moment On sait avoir des rectangles Et savoir les afficher Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Si on a un médium Qui est extrêmement simple Mais qui est déjà présent finalement Il n'y aura pas des réalisations Qui seront fascinantes Mais en ce qui les concerneront Par contre Ça sera déjà quelque chose Qui pourront être fiers Ils auront raison de l'être Parce que c'est des choses Qui sont agréables Bien évidemment C'est pas Enfin l'urban coding C'est pas une solution Mira Qui permet de devenir Artiste numérique En un jour Parce qu'on a décidé de l'être C'est juste une pratique Qui 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 essaie de libérer Justement cette création Que ça soit pour des gens Qui sont des professionnels Qui ont une connaissance Et une culture du code Ou que ce soit pour des gens Qui découvrent ce code finalement Et qu'à travers des boucles rapides Se permettent de réaliser Beaucoup plus de choses